Alors on va voir maintenant comment utiliser, enfin comment utiliser, comment peindre des textures dans un logiciel externe comme Photoshop ou Krita mais d'abord on va, j'ai oublié de mettre l'espèce de truc là, l'espèce de fourrure autour du cou dans mes UV. Donc ce que je vais faire c'est que pour l'instant l'objet de la fourrure cou c'est un objet de type courbe, voilà de type courbe pardon, et donc on va le convertir à un objet de type polygonal donc pour ça on va dans object on va faire convert to et mesh from curve. Donc on obtient un mesh, un objet polygonal depuis une courbe. Voilà et là on voit que l'icône a changé donc c'est devenu un objet polygonal donc je peux me débarrasser ici de cette courbe qui servait à faire l'épaisseur. Et ce que je vais faire c'est que je vais prendre, je peux juste la couper en deux pour faire simple, donc CTRL E, maxime, A pour tout sélectionner, U, unwrap. Et je vais sélectionner mes deux objets, passe en mode UV editing, je vais remettre mon UV editor ici. On va fermer l'image qui est là, voilà. Et là ce que je vois c'est que j'ai le cou ici, enfin l'espèce de fourrure cou qui s'est mis en très grand parce qu'il occupe tout de la place, c'est normal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout sélectionner dans la vue UV, avec L sélectionner juste la partie cou et avec S je vais la réduire et je vais aller la placer dans un endroit où j'ai de la place. Donc maintenant que j'ai ça, je pourrais peindre aussi le parti cou, alors je vais peut-être l'agrandir. Voilà, parce qu'on peut éditer les UV de plusieurs objets en même temps, donc c'est pratique quand on a justement un personnage qui est fait de plusieurs objets. On peut avoir un seul espace UV. Ok, donc maintenant qu'on a tout ça, on va exporter les UV sous forme d'image. Donc pour ça, on va dans UV et on fait Export UV Layout. Voilà, moi je vais aller dans mon texture, donc je l'ai déjà exporté une fois. Sur le côté, on va là cocher All UVs, au cas où il y aurait des choses masquées. Et ensuite, on va choisir la taille, donc moi je vais mettre pour avoir une assez bonne résolution 2048. Et l'opacité, donc là elle est à 25, donc c'est un quart, ça veut dire qu'il y aura un peu de... Les UV ne seront pas totalement transparents. Donc ça permet des fois de mieux les voir, donc on peut le laisser tel quel. Vous pouvez le mettre soit tout opaque, soit totalement transparent. Totalement transparent, il y aura juste les lignes. Voilà, moi je vais le mettre en deux. Voilà, ensuite ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer tous mes matériaux, sauf les yeux. Ah, il faut être en mode... Voilà, donc là on a le shader des yeux qui s'applique à tout l'objet, c'est rigolo, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais créer un autre matériau, et lui je vais l'appeler Core, tout simplement. Voilà, comme ça on s'en mette pas. Et ensuite on va reprendre yeux, passer en mode édition, on va sélectionner juste les yeux. Donc soit avec L je sélectionne les yeux, soit je choisis Select ici dans les matériaux. Non, il me sélectionne tout, c'est un peu pénible. L sur les yeux. Alors je vérifie que j'ai aussi le derrière qui est sélectionné, voilà. Et je fais Assign pour les yeux. Et je vais faire Ctrl-I pour inverser la sélection. Donc Ctrl-I, où on va aller dans Select, où vous avez ici dans le menu Invert. Et donc je vais choisir Core, et je vais faire Assign. Voilà. Donc là j'ai mon lapin qui est devenu tout blanc, c'est normal. Je vais prendre le cou aussi. Et au lieu d'utiliser rouge, on va utiliser Core. Et on sauvegarde. Alors si jamais vous voulez garder ce que vous avez fait précédemment, faites une sauvegarde incrémentale avant de faire tout ça. Mais ça je ne devrais pas avoir à le dire, ça devait être un réflexe maintenant. Ok, donc j'ai mon lapin qui est tout blanc. Ok. Et on va pouvoir peindre les textures maintenant. Alors j'ai déjà un... Alors je vais fermer. Cretta. J'ai déjà Photoshop qui est ouvert. Et vous voyez dans Photoshop, j'ai importé mon image de référence pour avoir les couleurs. Là j'ai mon premier calque que je vais renommer en UV. Qui est l'image que j'ai exportée tout à l'heure. Alors vous pouvez faire un nouveau fichier. Là on va faire 2048 par 2048. Et dedans, vous faites Importer lié. Donc c'est important de choisir lié. Parce que comme ça le fichier reste externe. Donc si jamais vous utilisez une résolution plus grande ou plus petite, vous avez quand même le fichier des UV de base qui n'est pas altéré. Voilà. Bon je vais reprendre mon autre fichier. Donc là on peut masquer les UV et voir ce que c'est dans le texture. Donc j'ai commencé en fait, où j'ai fait toutes les parties qui sont... Enfin presque toutes les parties. Ou toutes je sais pas, qui sont en beige là. Voilà. Et ce qui est intéressant d'utiliser Photoshop ou n'importe quel logiciel externe, c'est qu'on peut utiliser leurs propriétés. Là par exemple dans Photoshop, j'ai utilisé des calques de forme. Donc qui sont des calques... Du coup des calques vectorielles, où on peut modifier les tracés. Et ces calques de forme, en fait, on peut leur attribuer une couleur. Et là par exemple, je peux aller changer... Si je veux changer totalement les couleurs du lapin une seule fois, j'ai mon calque de forme avec cette couleur qui... Voilà, je peux le changer d'un seul coup. Donc on va voir vite fait pour un exemple de comment ça fonctionne. Mais d'abord, vous pouvez sauvegarder au format Photoshop. Donc vous enregistrez sous le format PSD. J'ai enregistré sous... Voilà. Et vous enregistrez au format PSD. Blender lit des formats PSD. Par contre, c'est un format de travail. C'est-à-dire que tant qu'on fait la texture, on va l'utiliser. Mais une fois qu'elle est finie, il vaudra mieux l'enregistrer en JPEG ou en PNG pour économiser de la mémoire. Surtout si vous faites des rendus. Ou même si vous voulez exporter dans un logiciel... Dans un autre logiciel comme un moteur de jeu. Voilà. Et là, pour l'instant, on peut utiliser le PSD. Alors, comment ça va fonctionner ? Je retourne dans Blender. Je vais dans mon shading. Et dans mon... Dans mon matériau core, pardon. On va faire CTRL-T. Alors pour ça, il faut avoir le... L'add-on mode Wrangler qui est activé. Normalement, on l'a activé dans la vidéo précédente. Voilà. Sinon, c'est préférences, add-ons. Et on va chercher Node. Et on coche Node Wrangler. Donc, en sélectionnant le nœud Principled, je fais juste CTRL-T. Et il va m'ajouter tout ce qu'il faut. C'est-à-dire un nœud texture, un nœud mapping relié aux UV. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc là, je vais faire Open. Et je vais aller choisir ma texture Photoshop. On va attendre que ça se rafraîchisse. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les UV qui se sont mis par-dessus. Donc, c'est pas terrible. Mais bon. C'est pour vous montrer. D'ailleurs, là, j'ai ma référence qui s'est mise au niveau du... De là où j'ai mis les UV du coup. Ça, c'est l'affiché que j'avais préparé avant. Et on peut l'avoir là au niveau du coup. Bref. On corrigera ça tout à l'heure. Là, pour l'heure, par exemple, du coup, si je veux avoir un aperçu de la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre calque de forme pour avoir la couleur rouge au niveau des orteils. Donc, je vais prendre mon outil plume. Je zoom un petit peu. Alors, là, pour éviter le problème de raccord, je vais me servir des lignes des UV. Donc, je sais que... On va passer par là. Alors, là, je vais mettre beige. Pour m'y retrouver dans mes calques. Et celui que je suis en train de faire, c'est orange foncé. Donc, orange foncé. On va changer la couleur. Je vais aller récupérer l'orange des pâtes. Alors, je vois qu'il y a une espèce de dégradé. Ça, je pourrais m'en occuper après. Et donc, je fais pareil pour l'autre côté. Donc, ça va me créer un nouveau calque. Mais après, je vais pouvoir les fusionner. Et orange foncé, il est aussi au niveau des oreilles en haut. Alors là, je peux suivre les UV pour que ce soit bien droit. Alors, cette technique d'utiliser des calques de forme, comme ça, ça fonctionne bien avec ce personnage qui a plein d'aplats. Sinon, on pourrait prendre directement notre tablette graphique et dessiner directement. Donc, là, je vais prendre tous mes calques de forme. Et je vais faire clic droit. Clic droit, clic droit. Et on doit pouvoir fusionner les calques de forme. Voilà. Fusionner les formes. On n'a pas pris le bon nom. Donc, on va faire renfoncer. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer les UV. Faire CTRL-S. J'ai repassé dans Blender. Et on voit que ça ne s'est pas mis à jour. Alors, il n'y a pas de bouton pour recharger l'image là. Par contre, on va venir l'ouvrir ici. Plan Bino PSD. Et on a dans Images une option qui s'appelle Reload. Donc, on va dans le menu, Images et Reload. Donc, c'est Alt R le raccourci. Voilà. Et quand je fais Alt R sur la fenêtre des images, elle se recharge. Et on peut voir le résultat directement, maintenant, dans la vue 3D. Donc, je vais reprendre Photoshop. On va le faire vite fait. Donc, on a la bande orange claire, ici. Donc, je fais un autre calque de forme. Alors, cet autre calque de forme. On va prendre la couleur de la première bande des oreilles. Donc, ça va être orange clair. Renommez toujours vos calques. Sinon, après, on est perdu. Donc, là, pareil. Je fais... Je masque les UV. J'enregistre. On retourne dans Blender. On fait Alt R sur la fenêtre d'image. Et voilà. Et notre matériau s'est mis à jour. Et donc, voilà. Donc, là, vous pouvez peindre dans Photoshop. Ce qui reste à faire, après, c'est les... C'est les différentes parties. Donc, le nez. Voilà. Donc, cette technique, elle peut se faire... Là, je la fais dans Photoshop. Mais vous pouvez faire la même chose dans Illustrator. Ou dans d'autres logiciels de création d'images. Krita, InScape, etc. Etc. Je ne sais plus où j'ai mis... Ça, je crois que c'est le bras. Ça, je crois que c'est les dents. Donc, les dents, on peut les laisser en blanc. Et il me semble que tout ça, c'est la partie de la bouche. Donc, il y a une partie, c'est la langue. Je vais juste vérifier qu'est-ce qu'il y a la langue là-dedans. Ok. Donc, la langue, c'est ces deux parties en bas. Donc, ces deux parties-là. Donc, ça, c'est la bouche. Ok. Parce que la langue et la bouche n'ont pas la même couleur. Ok. Pourquoi j'ai plus la pipette ? Bon. Ce n'est pas grave. Ok. J'ai Photoshop qui bug. Bon. Je ne vais pas pouvoir terminer. Je ne sais pas pourquoi j'ai Photoshop qui bug. Mais, voilà. Vous avez compris le principe. Ah. Non. On dirait qu'il est revenu. Non. Toujours. Bref. Donc, vous avez compris le principe. Donc, vous faites des quelques deux formes. Et vous pouvez maintenant peindre les UV. Ou vous pouvez y aller à la tablette graphique. Rajouter des motifs. Je vais essayer. Non. Bref. Je ne sais pas. Ah. Ça y est. C'est revenu. Ou pas. Bon. Gros bug de Photoshop. Ce n'est pas grave. Voilà. Vous avez saisi le principe. Merci.